Avant de commencer la vidéo je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait Et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement Et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien salut à tous les amis c'est Archi comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous montrer la meilleure astuce Kama de Temporis Vous ne trouverez pas mieux sur Temporis 5 comme astuce Kama parce que c'est vraiment la base de ce jeu Alors on va commencer tout de suite par vous montrer de quoi on va parler Je vais vous montrer de quoi on va parler donc des cartes Des cartes d'Ecaflip je dis que c'était la base de Temporis Et vous pouvez faire un gros bénéfice à tout niveau parce que je vous ai fait une petite sélection D'une petite dizaine de cartes très rentables en commençant au niveau 11 Pour finir au niveau 58 c'est un petit peu le maximum de niveaux qu'on puisse atteindre sur ce serveur là Bon c'est 60 mais c'est vraiment pas forcément très intéressant le niveau 60 Mais niveau 58 on arrive à des très très bons bénéfices Alors on commence niveau 11 comme je l'ai dit avec du petit bénéfice avec du bénéfice tranquille Au niveau 11 c'est du bénéfice intéressant Et plus on va monter dans les niveaux bien évidemment plus on va monter dans le bénéfice que l'on fera Donc on commence tout de suite on alternera entre carte de craft et carte de drop J'ai pas choisi qu'une catégorie j'ai vraiment pris les deux et surtout une J'ai toujours choisi la carte la plus rentable dans chaque catégorie et dans chaque tranche de niveau On commence tout de suite sans perdre de temps par le niveau 11 avec les boulettes de viande Et celle-ci elle vale 884 kamas et là on est sur une carte de craft et surtout Alors déjà c'est intéressant parce que vous ne devez pas acheter ça en HDV les ressources Pour plus tard il y aura des ressources qui s'achètent toutes en HDV mais là il ne faut absolument pas faire ça Pourquoi ? Parce que tout simplement toutes ces ressources là vous les droppez à 100% à chaque combat sur chaque groupe de piu Et bien évidemment bénéficiez les groupes avec des piu roses parce qu'il faut des plumes Mais sinon tous ces ingrédients là vous les avez directement en combat en un combat Vous avez pratiquement pas mal déjà de graines de sésame et de chair de viande De viande hachée plutôt et ensuite il vous faudra juste pas mal de piu roses pour pouvoir avoir les 7 plumes de piu roses Donc vous les vendez à 884 kamas l'unité Vaut mieux les vendre à 884 kamas l'unité plutôt que par 10 Après ça se vend très bien par 10 si vous arrivez à en choper 10 Mais voilà regardez selon votre serveur le meilleur prix, le meilleur rapport qualité prix Enfin le meilleur juste rapport prix quoi tout simplement temps prix, le temps de vente et le prix Mais voilà déjà ça sera la première astuce kamas, enfin la première carte qui sera rentable Ensuite on passe sur des Annie malades Alors là le prix baisse un petit peu, on est sur du drop Et cette carte là est assez facile à dropper, c'est pour ça qu'il y en a autant en HDV On est à 500 kamas l'unité, 6800 kamas les 10 Alors encore une fois, regardez bien lequel est le plus rentable sur votre serveur soit à l'unité soit par 10 Mais soyez sûr que si vous allez dans le bestiaire et que vous regardez donc les arachs mutés Et les arachs malades, les arachs malades, tout ce qui est dans les souterrains d'Astrub Ça droppe des cartes des Annie malades Et vraiment si vous avez un groupe avec plusieurs arachs et un tofu malade par exemple Ça va très très vite vu que vous maximisez votre taux de drop dans votre combat Et ça peut aller très très vite, c'est pour ça que le prix n'est pas si élevé Parce que ça se droppe très facilement et vous pouvez facilement le revendre Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui en ont besoin Soit pour le shink, soit pour monter les niveaux tout simplement On continue avec les rastrubiens Donc là on continue de monter dans les niveaux Tranquillement ça monte, donc les rastrubiens ça vaut 900 kamas unités Alors également ça c'est assez simple à dropper Donc vous allez dans les égouts d'Astrub Donc égouts d'Astrub c'est là juste à droite Là il y a une petite trappe Vous descendez et vous avez les égouts d'Astrub Donc voilà ça se droppe à un taux de 9% Donc bon en plus j'avais même pas vu que le taux il avait augmenté Donc vraiment c'est encore plus simple d'en dropper Dites vous que pratiquement un combat plus un challenge Ou un combat avec beaucoup de mobs Dites vous que vous allez en dropper très facilement Donc vraiment à 900 kamas l'unité C'est vraiment une très très bonne astuce kamas Et surtout soyez sûr que ça se va se vendre assez vite Et que vous allez en dropper aussi vite Donc c'est vraiment ça c'est des très très bonnes astuces au niveau des cartes Ensuite on continue Je vais essayer de pas faire une vidéo trop trop longue Mais il faut quand même que je vous présente maximum de cartes Donc animaux de la forêt Donc 1094 kamas unités Ça ça se droppe dans la forêt d'Astrub Je vais juste vous montrer où ça se trouve Là vous avez une très grande zone Avec pas mal de mobs et pas mal de groupes Donc dites vous qu'en solo vous allez quand même les gérer Si vous prenez pas trop gros groupes Après quand vous êtes à plusieurs ça se droppe encore Enfin vous avez des groupes très très gros Et vous pouvez dropper plus facilement Je vous invite à aller voir ma vidéo Comment on droppe plus facilement des cartes Et je vous explique exactement comment on peut dropper Et comment faire tomber plus facilement les cartes Je vous mettrai de toute façon des liens pour les vidéos annexes un peu partout Alors donc sur les écourouils Mini Milou, Prespic et Sanglier Vous avez une possibilité de dropper des animaux La carte animaux de la forêt Avec un taux de 4,72% Vous pouvez les dropper Les revendre à 1000 kamas l'unité C'est vraiment très très intéressant Maintenant on va commencer à rentrer dans le vif du sujet Avec des vraies cartes qui valent un maximum de kamas On arrive sur du niveau 33 Donc là on est monté d'un stade au dessus Là ça vaut 1000 kamas Mais c'est encore plus simple à dropper Que sur les animaux de la forêt Et sachant qu'il y a aussi également d'autres astuces kamas En même temps Donc sur les ressources que vous allez dropper C'est pour ça qu'elle est aussi intéressante C'est que les ressources que vous allez dropper également à côté Vont être intéressantes à vendre également Donc on est sur du 4,67% également Donc ça tourne toujours autour de 4% Et ça se vend 1000 kamas Mais voilà Là il y a une double astuce kamas C'est également les ressources à côté Qui se revendent quand même assez bien Et surtout assez cher On continue sur la ceinture Piquante Ceinture piquante A la fin de la vidéo Je vous dirai quelques petits conseils Quelques petites astuces Sur comment acheter les ressources Comment être le plus rentable Lorsqu'on achète les ressources Je vous dirai ça à la fin C'est une ture piquante Là on arrive à des bonnes astuces kamas A 3000 kamas l'unité J'ai fait le calcul Sur cette c'est une ture piquante On arrive à 1334 kamas l'unité au craft Pour une revente à 3285 kamas Unité à la vente Alors bien évidemment Toujours voir selon votre serveur Moi c'est selon mon serveur Je crois que c'est Temporis 2 Donc voilà Moi c'est mon serveur Selon votre serveur Les prix seront différents Mais en tout cas Regardez bien Si c'est toujours aussi intéressant Sur votre serveur Parce que moi Je vous dis des prix sur mon serveur Donc n'allez pas en mode Je vais acheter Parce qu'il m'a dit ça Non Regardez d'abord Les prix des ressources En prix moyen conseillé Et en prix exact En HDV Regardez bien Que ce soit vraiment Des bons prix Et que le prix de craft Ne soit pas trop élevé Ou se rapproche pas trop Du prix de vente Sinon ça deviendra Moins intéressant Bien évidemment Donc c'est une ture piquante 3285 kamas l'unité C'est vraiment très intéressant Donc on double Pratiquement son bénéfice Lorsqu'on craft une carte Donc c'est vraiment pas mal Ensuite Dragolir Et là par contre Là c'est très intéressant Donc là déjà Prix conseillé 18000 kamas Souvent les prix moyens Sont over boost Mais on est sur du 10 000 kamas A la vente Et la recette C'est surtout La recette C'est du 2600 kamas unités Vraiment Donc là c'est vraiment Très intéressant Parce que si on arrive A du 2600 kamas unités On arrive sur un très très gros Bénéfice D'à peu près 7000 kamas Donc c'est vraiment Pas négligeable Et c'est vraiment Très intéressant Et sachez surtout Que toutes les cartes Que je vous présente là Ce sont des cartes Que l'on a besoin A peu près toutes Dans le Dans surtout Dans le Pour monter les niveaux Tout simplement On a besoin absolument Pour monter les niveaux Donc c'est vraiment Ça qui est intéressant Et qui est absolument Très important Donc vraiment Toutes les cartes Que je vais vous présenter On a besoin Pour monter les niveaux Sur temporis 5 C'est pour ça Que ça se vend aussi bien Et niveau 48 Ça commence à être Les niveaux Où tout le monde Commence à être A peu près à ce niveau là Entre niveau 50 Et niveau 70 Tout le monde commence à être là Après il y a toujours Niveau 30 Donc voilà Vraiment on arrive Dans des stades Niveau 20 Ça commence à être Un peu faible Mais à partir du niveau 25 Jusqu'au niveau 50 60 Là on est sur des tranches De niveau Où tout le monde Est à peu près Dans cette tranche là On continue Avec les blops Les blops Les blops Alors là on est sur Une atuskama On redescend un cran Mais ne vous inquiétez pas Juste après on va remonter De deux crans au dessus Donc là on est sur Du 1100 kama unité Ça se drop sur tous Les groupes de blops Et surtout pourquoi Je vous montre cette astuce Parce qu'elle est vraiment très simple Souvent dans les groupes de blops Vous avez énormément de blops En général En même temps Et faites le donjon C'est encore mieux Mais sinon voilà Vous avez énormément de blops Dans le combat Et si vous avez plus de mobs Sur lesquels vous pouvez Dropper votre carte Plus elle tombera Je vous invite à toujours Aller voir ma vidéo Comment on droppe des cartes Sur Temporis 5 Je vous explique tout ça En détail Donc voilà 1100 kama Mais c'est vraiment très simple A dropper C'est pour ça que je vous la montre Malgré que le prix Ne soit pas énorme Ça là dessus faut qu'il y a On arrive sur celle-ci Donc là on est à 11000 kama l'unité Pour un craft à 10 000 On est un craft à 1000 Non on est sur du 11000 kama l'unité Et on est un craft sur du Environ sur du 7000-8000 kama Sur l'unité Donc voilà Ça dépend vraiment des serveurs Faites attention Regardez bien à combien Ce vent et ce craft Votre la ressource Que je vous montre Ensuite on va terminer Sur la dernière carte Que je pourrais vous présenter Dans cette vidéo Et ensuite on partira juste Sur des petites astuces Donc là on est sur du 30 000 kama l'unité Ne vous fiez pas à ce prix là Parce que c'est le prix Vu qu'il n'y en a pas en HDV Le mec il a mis son prix Qu'il voulait Mais en général Vous pouvez compter entre 15 000 kama l'unité Ou 10 000 kama Comme le prix conseillé Mais dans tous les cas Ça se craft à 3500 kama l'unité Donc c'est vraiment Un très très bon prix de vente Et surtout un très très bon bénéf Entre le rapport qualité craft Et rapport surtout kama Craft Et kama vente C'est vraiment une très très bonne astuce kama Alors pour les craft Regardez bien par exemple Que je sais pas sur laquelle je peux faire ça Non pas sur celle-ci Bon je sais pas sur lesquelles je pourrais faire ça 2 4 6 Par exemple sur celle-ci Bon même si c'est pas très parlant Ou sur celle-ci peut-être Ouais peut-être sur celle-ci Bref En tout cas regardez bien Que le prix par 10 Ne soit pas plus rentable Que le prix à l'unité Par exemple si il vous faut 4 ressources De 1 ressource Si le prix par 10 Le prix par 10 Si vous revendez les 6 autres ressources C'est plus intéressant De les acheter Faites-le Voilà donc je sais pas si c'est clair En tout cas si c'est plus rentable D'acheter 10 Et de revendre le reste Des ressources Qui ne vous sert plus à rien Après Et que ce soit aussi rentable Ou que ça vous rembourse Un petit peu plus Vos ressources C'est plus intéressant Que d'en acheter par exemple 4 à 500 kama Alors que les 10 Sont à 1000 kama Voilà un peu plus Pour l'autre idée Donc là faut vraiment faire attention A bien regarder le prix des 10 Et le prix à l'unité Pour bien savoir Le plus rentable Et ce que l'on pourra revendre Après S'il vous reste des ressources Pour rentabiliser le plus Ces astuces kama Et ces cartes Surtout de craft Également Plus vous allez dropper En zone Les ressources qu'il vous faut Moins vous les achetez en HDV Plus c'est rentable Les ressources que je vous ai montré Les cartes que je vous ai montré Toutes les ressources Sont achetables en HDV Pour la rentabilité Voilà donc Il ne faudra pas forcément Aller drop Mais plus vous allez dropper Bien évidemment Plus le bénéfice sera élevé En tout cas J'espère que vous allez voir Montré Un petit panel De cartes Intéressant A revendre Et à craft Il y en a encore énormément Donc regardez bien De votre côté Sur chaque serveur Il y en a toujours Moi je vous ai pris Vraiment les plus faciles à craft Et les plus faciles à dropper Après regardez bien Sur les serveurs Les cartes Il y en a pas mal Il y en a encore pas mal Qui vont sortir bientôt Bien évidemment Vu que plus on monte de niveau Plus les cartes vont sortir Mais regardez bien Que vos Bah que Il y a toujours plus de cartes Donc il y a toujours Énormément de cartes Qui sont rentables Donc vraiment regardez Moi je vous ai juste montré Un petit exemple De ce qui pouvait être rentable Regardez sur votre serveur Regardez d'autres cartes Et vous pourrez trouver D'autres Asus Kama Avec les cartes En tout cas soyez en sûr Que c'est la meilleure Asus Kama Que vous pourrez trouver Sur Temporis 5 Parce que les cartes C'est la base du jeu Les cartes c'est la base Du commerce Donc automatiquement S'il nous faut des cartes Pour monter de niveau Et que les gens ont la flemme D'aller dropper Ou d'aller les crafter En HDV Automatiquement Si vous les faites vous Et que vous les revendez Automatiquement Ça va être vendu Et très rentable J'espère que cette Asus Kama Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé De cette vidéo Et également à vous abonner Pour tout ce qui va arriver Très prochainement Sur Temporis 5 Dofus Retro Dofus Seige Dofus Normal Dofus L'Aventure Toutes ces aventures Reprennent très prochainement La bêta Également arrive Sur Dofus Retro Une prochaine Asus Kama Va sortir en termes Sur Temporis 5 Ça va arriver très prochainement Je vous prépare ça Parce qu'il y en a quand même C'est intéressant à regarder J'espère que ça vous aura plu Moi je vous vois à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde